Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La province de Kémar en Arménie Occidentale aspire à devenir une destination culturelle. Quelques faits pour comprendre ce que nous avons perdu. Un programme de formation pour les enseignants américains organisés au Musée Institut du Génocide des Arméniennes. Lors de la cinquantième session du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, l'Arménie a fait circuler une déclaration sur la question de Haute-Karabakh. En tant que document officiel du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, en Arménie Occidentale, des voleurs de trésor ont endommagé la structure historique populairement connue sous le nom de Meherdour. Les murs vieux de 6 000 ans de la province de Sirnak en Arménie Occidentale étaient recouverts de Tsui et de Pazat. À côté des manuscrits anciens, l'art moderne est présenté. Exposition exclusive au Maténa d'Aran. Avec ces bâtiments historiques et sa beauté naturelle, la province de Kémar, dans la région de Yerzinka en Arménie Occidentale, aspire à devenir l'une des plus importantes destinations culturelles. Un certain nombre de structures historiques et culturelles ont survécu ici, depuis l'époque du royaume d'Ararad jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de Kémar, qui est le berceau de nombreuses civilisations, est très ancienne. Il y a aussi des églises taillées dans la roche, qui rassemblent dans une certaine mesure aux ruines d'Ani. De nombreux faits prouvent l'origine des Arméniens dans cette région. Les Arméniens ont vécu, créé et façonné leur culture ici, en utilisant également les monuments naturels, les grottes et les rochers. Les preuves de l'origine autochtone des Arméniens sur les hautes plateaux arméniens constituent une source précieuse, notamment pour les arménologues qui s'intéressent à l'ethnogénèse arménienne, à l'origine et au développement de la culture et de la langue arménienne. Le cartographe Georges Tabakyan a écrit sur sa page Facebook, « Je travaille sur une nouvelle ligne de communication pour l'art, ça reste de la publier et probablement qu'en elle sera prête. » Le cartographe a ensuite présenté des informations montrant la perte de territoire arménien. Selon lui, le territoire contrôlé par les troupes arméniennes était d'environ 11 500 km² et la ligne de contact avec l'Azerbaïdjan était d'environ 245 km. En conséquence, le territoire contrôlé par les troupes rousse-arméniennes était d'environ 2800 km² et la ligne de contact d'environ 440 km. En d'autres termes, la superficie a diminué d'environ 4 fois et la ligne de contact s'est allongée de 200 km. Pendant la guerre, la partie arménienne a perdu environ 25 % de territoire, tandis que les 75 % restants ont été cédés après la guerre. Après la rédition de Kachatar et de Kharvachar, Sunik disposait d'une nouvelle ligne de contact avec l'Azerbaïdjan d'environ 500 km. L'Arménie occidentale se bat depuis des années sur le terrain et dans diverses enceintes internationales contre les attentes à l'intégrité de l'Arménie, affirmant que l'Artsakh est un territoire arménien et que les personnes déplacées pendant la guerre ont pleinement le droit de retourner sur les terres qu'elles occupent actuellement. L'organisation américaine Projet d'éducation sur le génocide en coopération avec le musée en situ commémorant les victimes du génocide contre les Arméniennes organise un programme de formation pour les enseignants américains du 9 au 17 juillet 2022. Le cours se déroule sous forme de conférences pratiques dans la salle de conférences de musée, une conférence distincte et consacrée à l'Artsakh. Le programme comprend une section culturelle spéciale, contribuera à accroître la connaissance générale des Arméniennes et de l'histoire de l'Arménie parmi les enseignants. Cette année, 15 enseignants de 15 États différents des États-Unis participeront au programme. La plupart d'entre eux ont 20 ans ou plus d'expérience dans l'enseignement des sciences humaines, peut en lire dans le message. À l'issue du programme, les participants qui ont été initiés aux méthodes d'enseignement mettant l'accent sur le génocide des Arméniennes organiseront des programmes de formation et des exercices pratiques similaires dans leur pays d'origine, avec le soutien de l'organisation GENET. L'Arménie occidentale attache de l'importance à l'atténue de tel court car il contribue à la prise de conscience des crimes commis contre les Arméniennes. Il convient de rappeler que le président américain Joe Biden a reconnu et condamné le génocide commis par la Turquie, mais l'Arménie occidentale attend des mesures plus sérieuses pour rétablir les droits de citoyenneté des Arméniennes de ces régions et libérer les territoires de l'occupation turque. Du 13 juin au 8 juillet 2022, la cinquantième session du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies s'est tenue à Genève. Les dialogues et débats interactifs de la session se sont concentrés sur les questions clés de l'agenda du Conseil, tels que les droits des femmes et des filles, des droits des personnes déplacées et des migrants, entre autres. Le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies a également abordé le droit à l'éducation, la lutte contre l'attrait des personnes et les exécutions extrajudiciaires au cours de la session. La délégation de la CIA a fait 35 déclarations principales et réponses. Il a été souligné que l'Arménie, en tant que membre du Conseil des droits de l'Homme, continue de contribuer à la prévention du génocide et des autres crimes de masse en renforçant les mécanismes nationaux et internationaux. La Zurbajan a fait des références détaillées aux violations des droits de l'Homme et des droits humanitaires internationaux et aux crimes de guerre dans l'Artsar et les régions frontalières de l'Arménie. L'Arménie a également publié quatre déclarations en tant que document officiel du Conseil des droits de l'Homme portant spécifiquement sur le conflit de Nagorno-Karabakh. L'un de faisait référence à la commémoration du 30e commémoration du massacre arménien de Marara. Dans le district de Sarai, à Vannes, en Arménie occidentale, des chasseurs de trésors ont détruit un temple historique pour l'heure. Des chasseurs de trésors illégaux ont tenté de parser la porte rocheuse de 5 mètres de haute portant une inscription orartienne arménienne. La grotte sacrée a appelé Mehelidur et les plans de situer à proximité sont de l'époque orartienne et font partie de la forterrasse de Vannes, mais les vestiges historiques n'ont pas encore été tout entièrement découvertes. Les murs de l'historique Birka Belek dans le district de Djizre et de Chirnak en Arménie occidentale sont en train d'être recouverts d'un revêtement en basade. L'année dernière, la direction générale du patrimoine culturel et des musées du ministère de la Culture et du Tourisme a lancé des travaux de restauration d'années autour de Birka Belek sous le nom d'aménagement paysager. Malgré le tollé général, les travaux n'ont pas été arrêtés et, cette fois, les murs historiques de la ville, vieux de Similane, sont recouverts d'un revêtement en basade. Le château de Djizre et les murs de Djizre font partie des valeurs historiques les plus importantes du district. Situé sur les rives de Tigris, le château de Djizre a été réparé et reconstruit par les Babyloniennes, les Médés et les Assyriennes au cours de l'histoire. La caisse arnais Amidjiye, située à l'intérieur du château, a été construite en 1897 par Moustapha Pacha sous la reine de Sultan Abdulhamid. L'Arménie occidentale attire l'attention de la communauté internationale sur les conditions de préservation des monuments dans les territoires occupés. L'exposition Dialogue du célèbre artiste co-président de la Fondation Porossien, Jean Porossien, sera inaugurée au Matenadaran Mesrop Mashtoz. Elle a été organisée par le célèbre critère d'art italien Bruno Cora. L'exposition de le chœur est également un livre qui permet de créer un pont entre les œuvres d'artistes modernes et les manuscrits médiévaux. Et unique en ce sens que c'est la première fois que l'art moderne est présenté avec des manuscrits anciens à Matenadaran. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada